Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville de La Rochelle. Cette salle est emblématique de l'histoire politique de la ville. Et c'est dans cette salle, sous le regard d'Henri IV, que se réunit tous les mois le conseil municipal. Et c'est le premier magistrat, M. Maxime Bonneau, qui nous reçoit aujourd'hui. M. le maire, bonjour. Bonjour. Merci de nous consacrer cet entretien, car à un peu moins d'un an des prochaines élections municipales, vous avez décidé de vous exprimer. Alors M. le maire, en mars 2014, les Rochelais vont devoir élire leur nouveau maire pour un nouveau mandat. Quelle décision avez-vous prise ? Vous l'avez dit, ils vont devoir élire un nouveau maire, c'est-à-dire que je ne serai pas candidat. J'ai décidé de mettre un terme à ma vie politique. Ça fera 32 ans que je suis un acteur, je dirais, primordial de la vie politique rochelaise. De cette ville, j'y ai pris énormément de plaisir. Ça a été d'immense satisfaction. Mais même les tâches les plus passionnantes prennent fin à jour. Et je souhaite orienter un peu différemment ma vie. Alors justement, on va revenir sur ces 30 années. Donc vous êtes né à Alger en 1947. Eh oui. Vous êtes arrivé en métropole ? En 1962. Voilà. Après vos études, vous devenez inspecteur des impôts. Voilà. C'est ça. Et vous arrivez à La Rochelle en 1983. Ah non, non, bien avant. Je suis arrivé à La Rochelle en 1976. En 1976, et j'étais déjà membre du Parti Socialiste. Je suis venu à La Rochelle parce que j'étais séduit par la politique que menait Michel Crépeau. Et je suis rentré à la mairie, en revanche, en 1983. Mais entre-temps, entre 1976 et 1983, je m'étais occupé de la Maison de la Culture à l'époque. J'étais trésorier de la Maison de la Culture. Puis j'avais fondé Radio La Rochelle après 80, les sorts des radios libres. Ce qui m'a permis justement de connaître beaucoup de monde. J'avais fait la campagne de Michel Crépeau en 1977. Donc j'étais déjà un peu investi dans la ville. Et à partir de 1983, Michel Crépeau, qui cherchait quelqu'un pour s'occuper des affaires culturelles, m'avait dit « j'ai besoin de quelqu'un qui sache compter, qui s'intéresse à la culture ». Et voilà comment l'histoire a commencé. Très bien. Vous êtes ensuite passé par toutes les étapes ? Oui, pratiquement, oui. Je suis arrivé comme conseiller culturel. J'avais demandé deux choses. J'avais dit « je veux pouvoir avoir accès au bureau du maire lorsque j'en ai besoin ». Donc j'avais un statut un petit peu, oui, de conseiller. Voilà, j'étais pas dépendant d'une hiérarchie très établie. La deuxième chose, j'avais demandé de pouvoir me déplacer en France et voir les gens que je souhaitais voir pour développer l'action culturelle à La Rochelle. Et très vite, ça a été un moment très agréable. J'ai beaucoup aimé cette période professionnelle de ma vie. Et très vite, je suis rentré dans le cabinet que Michel Crépeau a constitué en 1985 comme conseiller en communication. Moi, je n'étais pas un spécialiste de la communication. Michel Crépeau m'avait dit « ça, ça ne prend pas. On sait le faire, on ne sait pas le faire. Le reste, tu verras ». Donc voilà, je suis rentré au cabinet. Puis je l'ai dirigé le cabinet. Puis je suis devenu premier adjoint en 1989. Et puis conseiller général en 1992, etc. Et puis maire en 1999 ? Et maire en 1999. Ce que j'avais pensé être un jour une grande satisfaction pour moi, c'est fait dans un jour de deuil, puisque c'était après le décès de Michel Crépeau. Et puis c'est un peu toute ma vie qui a été comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais pensé qu'un grand bonheur m'attendait, il était tempéré parfois par des événements malheureux qui l'avaient précédés. Alors justement, l'histoire de La Rochelle, elle est extrêmement liée à Michel Crépeau. Votre histoire aussi est extrêmement liée à Michel Trépeau. Elle a guidé votre carrière politique ? Je crois que Michel Crépeau a ouvert des perspectives à bien des gens de ma génération. Il a été visionnaire sur la façon de concevoir la ville. Et moi, je me reconnais beaucoup dans cette action qu'il a menée. J'ai eu grand plaisir à la mener à ses côtés. J'ai eu grand plaisir à poursuivre dans cet état d'esprit. Et je pense qu'il a bouleversé la vie de beaucoup de personnes. Moi, en tout cas, il a bouleversé la mienne. Ça n'a pas été une charge un peu lourde à apporter, le fait d'avoir cette étiquette Michel Crépeau très marquée pendant longtemps ? Non, parce qu'il y avait une vraie confiance entre nous. J'ai toujours été... Non, ça ne m'a jamais gêné. J'ai l'impression qu'il y avait une vraie complicité. Je sais aussi que dans la période où nous avons travaillé ensemble, j'ai apporté aussi à Michel Crépeau, comme il m'a appris beaucoup de choses. Moi, j'ai apporté aussi autre chose, une autre vision. On a travaillé de façon très proche. Je n'ai jamais eu de grand différent avec lui. Et je ne pense pas qu'il en ait eu avec moi. Non, la question ne s'est jamais posée pour moi. Et comment vous avez vécu cette disparition ? D'abord, comme la disparition d'un ami, avant tout. Comme la disparition d'un ami, plus que comme une page qui se tournait sur le plan politique. Et puis, vous savez, très vite, ensuite, j'ai appris aussi, mais je le savais déjà, que la vie continue et qu'on est pris par le flux quotidien des décisions à prendre. Et puis, petit à petit, l'ami qui a toujours été présent dans mon esprit en termes de souvenirs, etc. Mais petit à petit, on s'affranchit, évidemment, dans les décisions à prendre. Même si on y pense, même si on sous-pèse. Vous savez, la vie politique vous pousse toujours de l'avant. Et puis, la vie municipale fait que les projets se succèdent les uns aux autres et qu'il faut savoir prendre ses responsabilités. Est-ce que vous avez appris beaucoup de choses avec lui ? J'avais une vie politique avant Michel Grépeau. Moi, je me suis toujours intéressé à la politique. Vous savez, je vous l'avais dit, je suis né à Alger. J'ai connu le 13 mai 58. J'avais 11 ans. Je me souviens de l'arrivée de De Gaulle à Alger. Je me souviens que la population ne criait pas « Vive De Gaulle, mais vive sous stèle ». Donc, ce sont des choses qui m'ont marqué. Donc, j'avais ma propre pensée politique. J'ai rencontré ensuite quelqu'un avec qui je me suis bien entendu, avec qui j'ai pu échanger sur le plan politique et qui a sans doute enrichi ma réflexion, bien sûr. Mais j'avais déjà aussi mes convictions. J'étais déjà au Parti socialiste. Et mon évolution politique était déjà bien entamée. Aujourd'hui, s'il y a un constat à faire, c'est quoi pour vous la Rochelle ? Ah, c'est une alchimie dont on n'a pas le secret, qui tient d'abord à la dimension de la ville, qui tient aussi à son histoire, au fait que cette ville a toujours été tournée vers l'océan, puisque le territoire autour d'elle était plutôt hostile. C'était les marées, il n'y avait pas d'estuaire, on allait difficilement vers l'intérieur. Donc, c'est une ville qui a toujours vécu un peu comme une république, qui s'est donné ses propres institutions, qui s'est fixé ses propres ambitions et qui n'a toujours compté que sur elle pour se développer. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire, de considérer que la Rochelle avait suffisamment d'atouts pour pouvoir se développer fortement, toute seule, nouer des alliances. Et vous savez, ça m'amuse un peu des fois quand on dit « Oh là là, il faut exister entre Nantes et Bordeaux ». Je pense que la Rochelle existe très fortement entre Nantes et Bordeaux. Simplement, nous existons à notre dimension, avec ce que nous sommes. Il ne s'agit pas de Saint-Gé, ni Nantes, ni Bordeaux. Nous ne sommes pas une ville de 300 000 habitants. Nous sommes une ville moyenne de 80 000 habitants, reconnue comme telle. Et nous recevons 4 millions de touristes, de visiteurs, ce qui veut dire que la ville est belle et la qualité de vie est une réalité. 30 ans de participation à la vie rochelaise, c'est important. Quels sont les projets dont vous êtes le plus fier ? Je pense que les gens se parlent. C'est ce dont je suis le plus fier. Il y a tout ce qu'on peut faire sortir de terre. Il y a des choses qui m'ont fait extrêmement plaisir. Pouvoir ouvrir un théâtre, comme nous avons ouvert le Théâtre Verdières, à une période où peu de théâtres s'ouvrent. C'est un grand plaisir. Mais la plus grande fierté, c'est que nous sommes dans une ville où les gens échangent. Et je me dis, moi je suis de ceux qui pensent que la qualité de l'espace public est déterminante dans la qualité des échanges entre les individus. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu beaucoup à ce que l'on refasse les espaces publics de Mireuil, ceux de Villeneuve, des grands quartiers populaires, Caporn-Neuve, de grands équipements, viennent marquer le quartier, et essayer de faire de la Rochelle une seule et même ville, et non pas une ville historique qui serait vécue comme une ville étrangère à des quartiers plus éloignés. Je n'aime pas le terme de quartier périphérique. Donc, parce qu'on n'est pas un citoyen périphérique, on est un citoyen tout court. Oui, cette qualité de relation à la Rochelle, j'espère y avoir eu ma part. Et en tout cas, c'est ce que j'apprécie le plus à la Rochelle. Pour le reste, j'ai pris beaucoup de plaisir à participer à l'élaboration de la ville en bois de ce nouveau quartier des Minimes. J'ai pris beaucoup de plaisir, même si ça a été difficile, parce que les bons souvenirs, c'est souvent les projets difficiles que l'on réussit à réussir, puisqu'on peut le dire maintenant, l'extension du port de Plaisance. Il était difficile à financer. Bon, maintenant, nous savons que le port se fera et que nous n'aurons pas re-ligné la ville. Puis, par la vie quotidienne, vous savez, c'est difficile de gérer une ville, de faire en sorte que les finances restent en bon état, de trouver le bon équilibre entre ce que nous devons investir et ce que nous devons mettre en moyen de fonctionnement. Bref, c'est pour moi 30 années très denses, mais 30 années de passion. Et justement, je pense qu'il arrive un moment où... J'ai 66 ans. Quand on fait des projets, c'est pour 10 ou 15 ans. On peut faire des projets pour 10 ans, quand on a une cinquantaine d'années. Parce qu'à un certain âge, il vaut mieux que d'autres s'en chargent. Il y a eu des choses significatives aussi. On pense au transport, bien sûr, avec les vélos, le transport public, avec tout ça. Oui, je suis très fier, par exemple, que notre expérience de véhicule électrique en libre-service soit reprise dans le monde entier. Nous avons été les premiers à mettre des véhicules électriques en libre-service, à mettre... Michel Crépeau avait mis des vélos en libre-service. Aujourd'hui, ces deux expériences sont reprises, mais dans le monde entier. Et ce qui semblait anecdotique, combien de fois n'ai-je pas entendu « Oh, c'est un coup médiatique, simplement... » Eh bien, ce qui semblait anecdotique, aujourd'hui, fait partie de choses tout à fait naturelles. C'est une petite satisfaction de se dire qu'on avait un petit peu d'avance. Il y a eu l'intercommunalité aussi, pour que la Rochelle ne soit pas toute seule ? Oui, et justement, je pense aussi qu'une des raisons pour lesquelles je me retire, c'est que nous passons de 18 communes à 28 communes. L'esprit communautaire existe entre déjà les 18 membres de ces communes et les dix communes qui nous rejoignent, finalement, le font très, 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 très volontiers. Quelque chose est en train de se bâtir. J'ai le sentiment de l'avoir un peu construit. Et il est bien maintenant que d'autres prennent le relais et portent cette nouvelle entité. Pour ma part... Ça ne va pas être un peu juste au moment de la mise en place, le fait que vous partiez, ce n'est pas... Oui, justement, mais tout est préparé. Tout est préparé, le nombre de conseillers est fixé, la répartition entre chaque commune l'est aussi. Donc, il ne devrait pas y avoir de gros conflits. Le projet est en train de se mettre en place, il est écrit. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas, en tout cas, de grosses divergences politiques. Je préside la commission du projet. Jean-Louis Léonard, on est le rapporteur. Et je crois que nous avons bien travaillé ensemble. Donc, j'ai le sentiment d'un territoire apaisé, avec des projets, avec des finances qui sont saines. Donc, ma foi, on pourra continuer, après moins, dans de bonnes conditions. On parle souvent du rayonnement de La Rochelle. Vous parliez tout à l'heure de la position entre Nantes et Bordeaux. Il en est où, ce rayonnement, aujourd'hui ? Écoutez, en 1999, nous avions les francopholis, mais nous n'avions pas le festival de la fiction télé, nous n'avions pas Sunicide of the Dog, nous n'avions pas Escale Documentaire. Enfin, bien des choses n'existaient pas. Aujourd'hui, La Rochelle a un grand nombre de festivals, un grand nombre de manifestations qui font parler d'elle. Donc, je crois que La Rochelle rayonne effectivement très largement dans le monde entier, dans le monde anglo-saxon, mais également de plus en plus en Chine. L'Institut Confucius est venu nous donner une visibilité que nous n'avions pas en Asie. Donc, je crois que de ce côté-là, La Rochelle est une ville connue. Et la difficulté, justement, c'est de ne pas vouloir singer des villes qui sont plus importantes que nous. Nous avons notre personnalité, nous avons nos atouts, qui sont ceux, justement, d'une ville moyenne où la qualité de relation est simple, où on peut, sur trois coups de téléphone, résoudre un problème difficile parce qu'on a facilement les décideurs. Et, me semble-t-il, c'est un peu sur ces choses-là qu'il faut jouer, pas sur le gigantisme. En février 2010, le département a été touché par Xintia, la tempête. La Rochelle s'est remis de ses blessures aujourd'hui ? Oui, La Rochelle s'est remis de ses blessures, comme elle s'était remise rapidement de la tempête de 1999. Et moi, j'ai toujours veillé à ce que l'on puisse effacer des traces dans les semaines qui ont suivi, de façon à ne pas vivre avec ce traumatisme en permanence, même si le traumatisme est réel. Mais qu'on en efface au moins des traces. Ce qu'il reste à faire, maintenant, c'est de protéger face à un nouvel épisode de ce genre-là. Et cela, nous le démarrons, là, dans les semaines qui viennent, par ce qu'on appelle le PAPI, le programme d'action et de protection contre les inondations, qui mettra la ville à l'abri d'une nouvelle tempête. En fait, j'aurais suivi deux tempêtes dans mes 15 années de mandat. Je souhaite que mes successeurs n'en aient pas autant. S'il y avait une action à retenir, dont vous êtes particulièrement fier au cours de ces 30 années passées à La Rochelle ? C'est difficile. Je pourrais dire, je suis fier d'avoir sauvé le port de pêche. En 1999, on ne donnait pas cher de l'avenir du port de pêche. Il est toujours présent. Il a fallu le désendetter. Il a fallu faire le tour des ministères. Il a fallu obtenir ce qui convenait pour que le port puisse avoir un avenir. Aujourd'hui, je pense qu'il reste à sauver la pêche. On sauvait le port, il faut sauver la pêche. C'est une belle tâche, mais on n'imagine pas La Rochelle sans les pêcheurs. Très bien. Et votre plus grand regret, s'il y a quelque chose que vous auriez aimé ? Oh là là, là j'en ai beaucoup. Non mais le plus important. Là, j'en ai beaucoup. Le quartier de la gare, par exemple. Bon, je l'imagine. Je l'ai en tête. Je vois ce qu'on pourrait y faire. Bon, les terrains sont achetés. Enfin, ils sont pratiquement acquis. Il n'y a plus qu'à le démarrer. Mais il faut 10 ans, je vous le disais, pour faire un projet. Non, deux grands regrets quand même. Le 5 étoiles qui n'existe toujours pas au pied des tours. Et le très beau quartier que l'on aurait pu faire à Bongrenne, qui se fera. Mais sur lesquels certains nous ont fait perdre 15 ans. Voilà. Donc, mon grand regret, c'est ça. C'est des projets dont l'on pourrait bénéficier aujourd'hui, mais qui ont pris 15 ans de retard du fait de recours qui ont été déposés. Mais c'est la rançon de la démocratie. On ne peut pas empêcher quelqu'un de saisir un tribunal. Comment vous laissez la Rochelle aujourd'hui ? Écoutez, moi j'ai le sentiment qu'elle est en bon état. Financièrement, il n'y a pas de souci. Ce qui n'est pas le cas de toutes les villes ni de toutes les institutions. Donc, financièrement, il y a une capacité à investir. Donc, pour les 6-8 ans qui viennent, il n'y a pas de difficultés. C'est une ville qui a des projets. Moi, j'ai libéré des terrains le long du canal. Il y a un très beau projet à faire le long du canal. Je regrette de ne pas pouvoir l'imaginer. Mais il faudra 10 ans, 15 ans pour le faire. Mais enfin, ça y est, les choses sont lancées. Autour de la gare, je vous le disais, les terrains sont libres. Les terrains de la caserne Mangin sont aussi libérés. On pourrait faire là un beau quartier en cœur de ville. Donc, l'État est en train de faire le cahier des charges. Et bon, j'aurais quand même participé un peu à l'allure qu'aura ce quartier. Mais d'autres choisiront les architectes, les équipes, etc. Donc, non, la Rochelle a tout à fait les moyens de se développer. De la même façon, au-delà de la Rochelle, la communauté d'agglomération est maintenant à 28. 10% de population en plus et 60% d'espace. Ce qui veut dire que la communauté d'agglomération va s'intéresser au monde agricole qui était un peu étranger à la communauté telle qu'elle existait aujourd'hui, à cette richesse que constitue l'agriculture. L'autoroute se fera. Donc, voilà, la Rochelle a tous les atouts pour désormais continuer à rayonner. Alors, vous avez décidé de ne pas vous représenter aux prochaines élections. Pourtant, votre campagne était un petit peu commencée, non ? Enfin, il y avait des militants, des conseillers municipaux qui s'étaient déjà rassemblés derrière votre nom. Il y avait un blog d'ouvert. Oui, ce n'est pas moi qui l'ai ouvert, mais bon, ça me flatte beaucoup, on me demande de rester. Mais, vous savez, je crois qu'il y a quelque chose qui compte dans la vie, tout simplement, c'est la liberté. La liberté de conduire sa vie. Donc, j'ai choisi, à l'âge que j'ai, d'orienter un peu différemment ma vie. D'une part, parce que je pense que c'est le moment de le faire. Les choses sont en état. Et d'autre part, parce que j'espère encore avoir quelques années devant moi où je pourrai profiter du temps qui va se libérer. Parce qu'être maire de La Rochelle, c'est passionnant, mais comme toutes les passions, c'est un peu dévorant. Et que dans ces années qui viennent, je saurai retrouver d'autres centres d'intérêt. C'est difficile de trouver mieux que La Rochelle. Mais je ne me suis jamais ennuyé de ma vie, donc ce n'est pas maintenant que ça va commencer. Et je pense qu'il ne faut jamais être dépendant de quelque chose, quelle qu'elle soit. Il ne faut pas être addict, il faut être libre. Et voilà, j'ai voulu affirmer aussi la liberté que j'avais de choisir une autre direction. Avec votre décision, c'est la génération Crépeau qui se tourne ? Probablement. C'est probablement ça, parce que Michel Crépeau appartenait à une génération qui avait connu la guerre, mais qui n'avait pas fait la guerre. Moi, j'appartiens à une génération qui n'a pas connu la guerre. Et aujourd'hui, je pense que... Vous savez, pendant longtemps, je comprenais aussi bien les préoccupations de quelqu'un de 18 ans que quelqu'un de 80 ans. Et je m'aperçois que quand on prend de l'âge, on s'éloigne un peu quand même des préoccupations de ceux qui ont aujourd'hui 16 ans ou 15 ans. Peut-être des fois du mal à les comprendre. Et si on ne comprend pas tout ça, ça veut dire qu'il faut savoir céder la place. Donc, j'espère que derrière moi, les personnes qui me succèderont sauront comprendre et les uns et les autres. Les traces laissées par les législatives en 2012, c'est une situation que vous appréhendez pour les prochaines municipales ? Ce n'est pas le meilleur de mes souvenirs. J'espère que tout le monde en aura attiré les conséquences et que chacun saura dépasser tout cela. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ceux qui seront élus sont ceux qui auront su le dépasser. Voilà. On ne fait pas de la bonne politique avec des rancœurs, disait Michel Grépeau. Et moi, je ne me suis jamais enfermé dans la rancœur. Vous savez, la vie continue, les étoiles continuent de briller, la Terre continue de tourner. Et le jour où j'ai été élu, un de mes amis m'a dit « N'oublie jamais que personne ne peut citer le nom du troisième empereur après Jules César ». Donc, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on remplit sa mission, ensuite d'autres le font, et qu'il ne faut pas s'attacher au passé. Surtout pas où on veut survenir. D'accord. Et justement, quel souvenir vous gardez de cette période ? Ce combat fratricide au sein du PS ? Si j'y revenais, je rouvrirais les plaies, donc je préfère parler d'autre chose. Et à l'époque, vous aviez laissé votre place à Ségolène Royal, c'était une erreur ? Non, non, c'était un souhait, parce que je pense qu'en tant que députée, elle aurait beaucoup apporté à cette ville. Je n'avais pas du tout l'intention de diriger la mairie, mais j'aurais bien aimé travailler avec elle, oui. Être maire de la Rochelle, avec une députée comme Ségolène Royal, ça m'aurait bien plu. Bon, j'ai Rochelet en ont dessiné autrement. À droite, les candidats se mettent en ordre de marche. À gauche, plusieurs candidats, plusieurs candidats officiels, ou non, on a déjà fait acte de candidature. Quel regard vous portez sur ces candidatures qui se mettent en place ? Écoutez, d'abord, le débat démocratique entre la droite et la gauche, c'est une chose qui est vivifiante pour l'ensemble des idées politiques dans notre pays, et à la Rochelle comme ailleurs. En ce qui concerne la gauche, je pense que les conditions du rassemblement peuvent être facilement remplies. C'est une question de volonté. Donc, on verra qui aura la volonté de rassembler. Et ce qui m'inquiète un peu, quand même, c'est que nous avons toujours réussi ici, enfin, Michel Crépeau et moi-même, aux élections municipales, nous avons toujours ramené le Front National à moins de 5%, et j'espère qu'il en sera toujours ainsi. Et si... Je vais encore m'occuper de la ville pendant un an, et j'y veillerai. Mais je pense que, à droite comme à gauche, tous ceux qui se retrouvent dans une certaine identité de la République devraient avoir présent à l'esprit que c'est aussi un combat à mener, que de le mener contre des idées qui ne sont pas... qui ne sont pas porteuses d'avenir, et qu'il faut sans cesse dénoncer les fausses solutions. Jean-François Fontaine a déclaré sa candidature depuis quelques mois, déjà. Vous en pensez quoi ? Je pense qu'il est légitime de vouloir être maire de La Rochelle. Vous savez, moi, pendant 30 ans, j'ai vécu, en sachant que tous les jours, quelqu'un se levait le matin en ayant envie d'être maire. Avant de l'être, beaucoup aussi pensaient qu'après tout, ils auraient pu l'être. Donc, rien n'est plus légitime. Moi, ça, je comprends qu'on ait envie d'être maire de La Rochelle. Après, 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 je vous dis, il faut savoir rassembler. Il y aura probablement d'autres candidatures. J'ai fait ce choix d'annoncer assez rapidement ma décision de façon à permettre de libérer les paroles. Et je pense qu'après que cette décision ait été annoncée, probablement d'autres candidatures se feront jour. Et puis, vous savez, ensuite, les gens vont parler entre eux, probablement se regrouper, autour de qui nous verrons, autour de qui sera rassemblé, justement. Et je suis certain que ce rassemblement se fera. Pas de risque d'une liste dissidente à gauche ? Qui voyez-vous comme dissident ? C'est une question. J'espère que non. Quel rôle Maxime Bonneau va jouer à La Rochelle, dans la vie politique locale ? Alors, dans l'année qui vient, je serai maire jusqu'au dernier jour. C'est-à-dire que je veillerai à ce que chaque élu continue à s'investir dans la tâche qui est la sienne. Et puis, je veillerai surtout à mettre un peu l'administration, les Rochelais aussi, à l'abri des turbulences. Le débat démocratique pourra comme ça se dérouler dans les meilleures conditions. Et moi, je n'aurai que pour seul objectif de poursuivre nos projets, de façon à laisser les clés du bureau le moment venu, avec des sujets, des dossiers qui soient parfaitement en ordre. Ensuite, non, je me retire de la vie politique. Je ne serai pas candidat aux élections sénatoriales. Je serai un citoyen. Je pourrai enfin profiter du charme de La Rochelle. Je suis le Rochelet qui aura le moins profité du charme de La Rochelle. Je ne peux pas voir les films du festival de cinéma. Je ne peux pas aller à la Courcive autant que j'aimerais. Je ne peux pas voir les matchs de Nissan de balle. Je ne peux pas... Voilà, il y a plein de choses dont je suis frustré. Je vais enfin pouvoir profiter de La Rochelle. Encore un an, quand même, tout de même. Un petit peu de patience. Merci, M. le maire, de nous avoir accordé cet entretien. Nous attendons vos réactions et commentaires sur nos réseaux sociaux. Vous pourrez revoir cette émission sur le site Internet de C'est la TV, sur nos applications smartphones et tablettes. Cet entretien est en rediffusion sur le canal 30 de la TNT et disponible dans son intégralité sur notre chaîne Dailymotion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada